Négociations dans le secteur public, jour 2 de 7 jours de grève du Front commun. On fait le point avec François Henault, qui est premier vice-président à la CSN. Bonjour, M. Henault. Bonjour, ça va bien? Bien oui, et vous, c'est à moi de poser la question. Il y avait des négociations hier qui ont repris autour de 13 heures. Est-ce qu'on négocie en fin de semaine? On va reprendre demain à la table centrale. Disons qu'hier, il y a quand même eu beaucoup de mouvements. C'est des gens... On a eu des bonnes discussions, mieux que depuis longtemps, longtemps. Et les tables sectorielles sont à plein. La plupart des tables sectorielles négocient en fin de semaine à Québec. Et, bon, comment ça s'est passé, le retour du gouvernement? Parce que le gouvernement devait vous revenir sur la contrasse que vous avez déposée jeudi. Oui. Écoutez, on a minimalement été capables de travailler sur des clauses plus périphériques. Donc, on a quand même tassé des choses. On n'avait pas paraffé, mais on s'est entendu sur les textes, sur certains éléments. Donc, maintenant, il reste des sujets un peu plus costauds. Donc, oui, les salaires, mais également les ouvriers spécialisés. Donc, les droits parentaux, mais minimalement, on a fait du mouvement. La retraite est toute tassée, c'est réglé. Le gouvernement a retiré ses demandes. Nous, il y a certains petits gains qu'on a faits, puis il y a des ententes qu'on avait qu'on a paraffé. Donc, ça, c'est réglé. Donc, minimalement, il y a du mouvement. Puis, on commence à tasser des choses pour vraiment rentrer dans l'entenoir des sujets les plus... Dans le vif du sujet, comme on dit. Oui, oui, oui. Et justement, est-ce que vous êtes satisfait de voir qu'il y a une accélération des négociations? On le voit déjà depuis quelques jours. Bien oui. Bien, ça fait longtemps qu'on le disait, que c'est important. Je crois que le conciliateur en a fait pour beaucoup, donc, d'être obligé de convoquer. Parce que le conciliateur, vous savez, le seul pouvoir qui a, c'est de convoquer. Donc, il convoque. On a des conciliateurs. Vous avez vu, le ministre Boulil l'a dit qu'il a mis des conciliateurs dans d'autres tables sectorielles. Est-ce que ça pourrait aider, ça aussi? Oui, oui, oui. Parce que c'est de créer du mouvement, puis d'essayer de trouver la piste pour être capable de créer ce mouvement-là. C'est leur spécialité. Donc, c'est ce qu'ils font présentement. Donc, on est confiants quand même qu'il y a plusieurs tables qui fonctionnent présentement, à plein à Québec présentement. Nous, la table centrale est à Montréal demain et va se ramener à Québec pour le reste de la semaine par la suite, en espérant que ça va fonctionner. Moi, je demeure confiant qu'on est capable de s'entendre avant les Fêtes. Mais pour ça, il va falloir aussi que le gouvernement mette du desce un petit peu dans ses demandes. On vous sent un peu plus confiant qu'hier matin. Hier matin, il y avait quand même une confiance du Front commun lors de votre point de presse, mais là, vous êtes un petit peu plus optimiste. Est-ce que je me trompe? Bien oui, puis compte tenu que les tables sont convoquées, que les gens travaillent, moi, je pense que... Bien, j'ai toujours été assez optimiste. J'ai toujours dit que je pense qu'on est capable d'avoir de quoi pour les Fêtes. Puis je crois présentement que je pense qu'on est capable de l'avoir. Mais je vous le dis, on est... c'est pas réglé. Mais minimalement, on voit sur les désaccords. C'est un peu compliqué, des fois, quand il y a tellement de choses à régler qu'on ne sait pas c'est quoi le désaccord. Là, on le sait c'est quoi les désaccords. Puis on va travailler là-dessus dans les prochains jours. Le gouvernement semble prêt, donc, à peut-être délier encore un peu d'argent pour les salaires en échange de plus de flexibilité. On l'entend. Est-ce qu'il y a une ouverture de votre part là-dessus? Écoutez, lorsqu'on entend le mot « flexibilité » de la part du gouvernement, c'est s'arroger plus de pouvoir, hein, de réduire, de, tu sais, en fin de compte, de rapatrier ses droits de gérance qu'il a donné au fil des années. Et ça, il n'y en a pas question parce que sa flexibilité présentement, c'est de prendre quelqu'un et de dire, mais aujourd'hui, vous êtes un mauvais exemple avec vous parce que vous vous promenez entre Mouski et Montréal, là, mais c'est de prendre quelqu'un en lui disant, « Mais aujourd'hui, tu travailles dans tel établissement, demain, tu vas aller travailler dans l'autre, puis là, je ne sais pas dans quel quart de travail tu vas travailler. » Tu sais, pour attirer des gens, ce n'est pas très, très gagnant présentement. Donc, c'est clair que cette sorte de flexibilité-là de faire ce qu'on veut avec n'importe qui, c'est clair que c'est non. Mais est-ce qu'on est d'accord à regarder certains éléments, ces horaires de travail, oui, on est prêt à regarder. Mais comme on le dit tout le temps, il y a une problématique. Regardons la problématique, mais ce n'est pas vrai qu'on va nous imposer la solution du gouvernement, par contre. – Et ça, selon vous, est-ce que ça pourrait avoir des effets néfastes sur les services publics si le gouvernement avait davantage de souplesse, ou au contraire, ça pourrait les améliorer s'il manque de personnel à un endroit X? – Écoutez, si on met des conditions encore plus difficiles qu'on a présentement, mais on a un problème de rétention ou d'attraction, je pense que si poser la question, c'est de répondre présentement. Donc, c'est clair que les gens ne voudront pas ça, puis ils vont aller travailler ailleurs avec des meilleurs salaires. Donc, moi, je pense que l'idée du gouvernement n'est pas bonne présentement, mais je le répète, on est prêts à regarder des solutions avec lui. – Et donc, on veut accélérer vraiment avant les Fêtes, c'est toujours la cible pour le Front commun de régler avec le gouvernement. – Oui, oui, définitivement. Nos assemblées générales sont convoquées dans la semaine du 18, 18 et 19 décembre. – Et nous, on pense vraiment qu'on est capables, parce que là, vraiment, on accélère le ripple, c'est presque du séjour semaine. Donc, moi, je pense qu'on est encore capables d'avoir de quoi d'ici la fin de semaine prochaine. Est-ce qu'on va arrêter la grève cette semaine? Je suis un petit peu moins optimiste, mais on verra. Mais minimalement, je pense qu'on a du mouvement, on est prêts à régler pour la fin de semaine prochaine. – Donc, on est dans le jour 2 de 7 jours de grève du Front commun. Vous dites que vous avez toujours l'appui de la population. Jusqu'à quand vous pensez que vous allez l'avoir, cet appui, si les journées de grève se multiplient? – Écoutez, moi, je pense que la population est derrière nous. La population va avoir des bons services publics. À date, on n'a jamais vu ça. Écoutez, les gens klaxonnent, les gens viennent porter du café. Jusqu'à quand? Moi, je pense que la population va comprendre jusqu'au bout et derrière nous. Puis, je pense qu'on va... L'objectif, c'est de régler. Donc, on va régler avant les fêtes. Puis, si on ne règle pas avant les fêtes, on va en parler dans nos soupers de famille pour expliquer pourquoi on ne l'a pas réglé. Puis, je pense que la population va rester avec nous. – En terminant, le moral des troupes. Il est comment sur le terrain pour vos membres qui sont dans des conditions météo, pas nécessairement faciles avec le froid, dépendant des régions? – 15 sur 10. – Ah oui? Les gens sont motivés? – Non, les gens sont motivés. Ils sont contents. Hier, il y avait plein de gens à Québec qui faisaient super froid où est-ce que j'étais. Il y avait du monde partout au Québec, mais moi, j'étais à Québec. Puis, les gens sont motivés, ils sont heureux, ils sont festifs. Non, non, les... Vous savez, les gens ont l'impression que c'est comme la négociation de la dernière chance. Donc, puis, à un moment donné, après, ça a fait dire que c'était des anges gardiens pendant deux ans et que là, on s'aperçoit qu'on oublie un petit peu le discours. Nos gens sont motivés, ils sont motivés. – Mais vos membres font aussi des sacrifices sur le plan salarial, sur le plan monétaire. – Oui, oui, oui. Regarde, c'est clair qu'on a un fonds de grève à la CSN, mais je veux dire, c'est quand même 315 $ par semaine. Donc, ils ont cet argent-là, mais définitivement, c'est un sacrifice pour eux. Puis ça démontre leur détermination et pourquoi ils sont un peu... qu'ils en ont un peu ras le bol, qu'ils se disent, bien, ça passe ou ça casse maintenant. – On va suivre la suite des négociations, donc, demain. François Henault, premier vice-président de la CSN, merci beaucoup d'avoir été là. – Merci de l'invitation. – Bonne journée. – Merci. – Merci.